nous sommes toujours à la même leçon mais deuxième séquence c'est le classement et caractéristiques de la matière et notre souci c'est la conservation de la masse toujours dans le même manuel c'est mon éveil scientifique au primaire cm2 de la page 24 à la page 25 nous passons maintenant à notre page notre passé la page 24 ici nous avons deux élèves en discussion et après une explication du professeur l'envoi indique comment mon professeur nous a expliqué que lors de lorsque l'eau se transforme en glace sa masse un changeable et invariable par contre la fille a dit que au contraire que la masse de l'eau change et son volet augmente oui le volume augmente mais et la masse de la glace reste inchangeable c'est une fausse hypothèse pour la piscine maintenant je m'interroge à ton avis que va-t-il se passer pour la masse lors d'une solidification ou une dissolution toujours dans les deux états la masse se conserve lors d'une transformation ou bien qu'ils soient solidification ou bien qu'ils soient des solutions nous proposons quelques solutions ou bien les étapes à suivre nous parlerons dans ce sujet de l'évolution de la masse pendant la dissolution et la solidification passons maintenant à un accent numéro un l'évolution de la masse lors de la dissolution nous déposons une petite quantité de du sel dans la soucoupe ici nous mesurons la masse ensemble ça veut dire l'eau plus du sel nous a donné 110 grammes nous avons à introduire du sel dans de l'eau dans le récipient aussi et agiter le mélange c'est une dissolution de l'eau et celle et nous mesurons de nouveau la masse et nous a donné 110 grammes aussi maintenant je relève la valeur de la masse et du sel avant de l'avoir mélangé elle était de 110 grammes je relève aussi la valeur de la masse totale de la douce de la solution obtenue après une dissolution c'est après des solutions on a la même à 110 grammes du sel c'est m2 et 110 grammes nous comparons ces deux expériences et deux mesures c'est elles ont même masse maintenant nous déduisons le suivant la masse est-elle conservée dont était gardée sa masse lors de la dissolution du sel oui lors de la dissolution du sel sa masse se conserve se garde garde même masse sa masse totale reste un changé parce que reste toujours dans les deux cas reste un changé ou bien dans la solidification ou bien dans la dissolution maintenant l'évolution de la masse lors de la solidification introduisons de l'eau dans un récipient ici nous mesurons de l'eau et du récipient les deux nous trouvons 70 grammes de l'eau doit passer à l'état solide ça veut dire il doit être et devient de la glace après avoir mis dans un congélateur mis dans un congélateur mis dans un congélateur mesurons de nouveau la masse et toujours ses 70 grammes je nomme les changements d'état qui a suivi l'eau dans l'expérience décrite ce dessus ici nous remarquons que l'eau qui était à l'état liquide après avoir introduit dans un congélateur et devient de la glace cet état s'appelle solidification et lorsqu'on le fait sortir de la du congélateur et devient liquide ça veut dire cet état s'appelle la fusion je relève la masse de l'eau et du récipient c'est 70 grammes je relève la masse de la glace et du récipient ici aussi c'est 70 grammes je compare les deux masses à l'état liquide ou à l'état solide sont toujours les mêmes masses donc m3 est égal à m4 m3 est égal à m4 déduisons que au cours de la solidification de l'eau la masse reste à changer maintenant je retiens la masse totale dissolvant et des solutés ça veut dire l'eau et la masse qui est solubles comme le sel et du sucre et le sucre est toujours est égal à la masse totale du mélange la masse se conserve lors d'une transformation ou bien qu'il soit et fusion solidification dissolution et toujours garde sa masse initiale non j'applique mes connaissances en place une bouteille de masse de 100 grammes et plein d'eau dans un congélateur et les vides et pèse 200 grammes après après solidification la masse totale de la glace et de la bouteille les deux mesures 250 grammes je calcule la masse de l'eau liquide je prends la masse totale qui est 250 grammes moins la masse de la bouteille et nous allons donner 50 grammes c'est la masse de l'eau liquide je conclue la masse de la glace ou bien de l'eau liquide m est égal à 50 grammes donc au cours de la solidification de l'eau sa masse reste à changer donc nous avons terminé avec notre séance d'aujourd'hui qui était la suite de la séance précédente classement caractéristique de la matière 1 la masse et le poids aujourd'hui c'est classement caractéristique de la masse 2 la conservation de la masse bon courage 하는데 C'est normalized c'est le progrès